Yo, salut mes Mugiwara, j'espère que vous allez bien, c'est Chapeau de Paille, on se retrouve aujourd'hui pour une review un petit peu particulière, donc comme je vous l'ai annoncé dans mes 2-3 dernières reviews, j'avais une petite surprise pour vous, en fait je vais démarrer tout simplement un nouveau projet, en fait c'est aussi un nouveau manga qui démarre, et il nous est annoncé par pas mal de monde comme étant très prometteur, enfin même il n'a pas besoin d'être annoncé quand on voit qui c'est qui s'occupe de la chose, et donc voilà je vous l'annonce officiellement, Platinum End, le nouveau manga, donc par Takeshi Obata et Tsugumi Oba, donc même si Oba c'est son surnom, enfin bref tout ça, on aura d'autres occasions d'en parler, donc les auteurs de Death Note et Bakuman qui ont démarré un tout nouveau manga, donc Platinum End, donc qui s'inspire un petit peu de, enfin qui s'inspire, on sait pas encore, on sait pas encore vraiment grand chose, surtout moi vu que, vu que j'ai pas encore lu le scan et que je vais le lire en même temps que vous avec cette review live, mais en tout cas le peu qu'on en sait, qu'on sait, enfin en tout cas de ce que je sais pas à peu près autour de quoi ça va tourner, ce sera plutôt autour de la mort, et puis par rapport aux anges, et puis à, par rapport au raisonnement en fait de la vie et de la mort, donc c'est assez proche de Death Note, quand on y regarde, quand on fait un peu le rapprochement entre les deux heures, enfin en tout cas je l'espère. Donc, le personnage principal de ce manga, donc qui s'appelle Mirai, c'est mes souvenirs sur le monde, de ce que j'avais lu quelque part, donc qui ressemble Moko et Light à l'époque dans Death Note, à peu près le même chara-design que lui, même si je trouve que c'est un peu un mix de L et de Light, enfin en tout cas pour, personnellement, c'est ce que je pense, et donc oui, comme je vous le disais, il y avait eu un chapitre zéro qui est sorti, donc le mois dernier, mais bon, j'avais pas jugé bon de faire une review, vu qu'il y avait que 4 pages dedans, enfin c'était vraiment un prologue pour nous montrer un petit peu l'univers dans lequel on allait évoluer, et donc on voit le jeune Mirai à l'école, donc on voit qu'il est un petit peu à part, un petit peu tout seul, un petit peu dans son coin, et puis donc on le voit rentrer chez lui, on voit la concierge qui lui dit bonjour, tout ça, et donc on le voit un petit peu raisonner, je me rappelle plus exactement ce que ça dirait, de toute façon je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez regarder, et puis donc on le voyait rentrer chez lui, et puis on le voyait carrément monter sur le toit de son immeuble, et puis il allait tenter simplement de se suicider, et donc on le voyait pendant sa longue chute, le prologue donc se terminait là-dessus avec un gros plan sur le sol en fait directement avec un mouvement de chute, donc je sais pas si ça va reprendre directement là-dessus ou pas, ou s'il va atterrir à l'hôpital, ou quoi qu'est-ce, je ne sais pas du tout, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette review en live pour que nous voyons ce qui va se passer, et de quoi va tourner le manga, donc je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, peut-être elle sera en deux parties, ou autre, enfin ça dépend de la vitesse à laquelle je vais le faire, mais bon je vous préviens déjà à l'avance, le chapitre il fait 70 pages, donc ça fait déjà pas mal, je pressais aussi que le manga est un mensuel, donc il y aura un chapitre une fois par mois, et puis donc voilà, déjà c'est beaucoup pour un premier chapitre, bon c'est marrant vu que c'est un mensuel, mais bon les prochains chapitres, je pense pas qu'ils seront aussi longs, enfin je verrai comment je gérerai tout ça par rapport à la durée des vidéos, par rapport à si j'en fais une ou deux vidéos, si je fais les reviews en live ou pas, enfin bref, je verrai tout ça le moment venu, et donc je vais démarrer directement la lecture de ce chapitre A avec vous, donc lien dans la description comme de juste. Alors, donc tout le monde naît en visant le bonheur, tout le monde vit pour atteindre le bonheur, donc on voit un petit peu une petite famille, on voit un petit cadre avec pas mal de statuts dents, donc ça rappelle pas mal Death Note comme je le disais, bon je reste beaucoup de parler de Death Note, de le comparer à Death Note durant cette review, mais en tout cas j'essaierai de faire au plus court pour pas que ça soit trop trop longuet, mais je sais pas, peut-être je rentrerai un petit peu dans les détails lorsque cela s'avèrera nécessaire, mais je ferai quand même un bon condensé en fin de review où je donnerai mon point de vue global par rapport à tout ce qui se passe, et puis par rapport aux théories, par rapport à la suite des événements. Alors, tout le monde cache le désespoir et l'espoir, donc on voit Mirai avec un petit ange, donc apparemment ça va tourner autour de ça, alors, ah donc ouais en fait on revoit directement le prologue, bon bah je vais vous le lire comme ça, ça va vous épargner, alors, une chanson chantée pendant les cérémonies de remise des diplômes japonais, donc Aegobo Totoshi, l'uniforme est similien, donc là on voit Mirai au milieu de sa classe, donc visiblement en 3ème année, donc il est tout seul assis à sa table, un petit peu dans son coin, pendant qu'autour tous ses camarades de classe va qu'à leur s'occupation, donc ça doit être pendant un interclasse, et donc l'uniforme est si mignon, je suis content d'avoir été accepté dans cette école pour surdouer, je t'en étais aujourd'hui, Sayori, Yashiro, nous serons toujours de meilleurs amis, même au lycée, pas vrai, arrête, c'est dégoûtant, bref, enfin c'est un petit peu les différents élèves qui parlent, alors, on se voit à 15h, ok, ouais, allons au karaoké pendant la pause de minuit, comme vous le savez, le karaoké est très populaire au Japon, enfin après je l'avais surtout découvert dans un épisode de Détective Conan, tiens, si il y en a qui suivent ce manga, enfin ça fera pareil, il faudra que je rattrape mon retard, je l'avais fait pendant un certain temps, parce que j'avais lu seulement les 20 premiers tables, j'avais réussi à lire jusqu'au 50, puis j'avais un petit peu décroché, parce que ça m'avait un petit peu, j'avais eu un petit peu l'overdose, mais je vais reprendre très prochainement, et puis pareil, on verra à ce moment-là, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça le karaoké, parce que je me rappelle qu'il y avait eu un meurtre qui tournait par rapport à ça, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir, si vous êtes fan de Détective Conan, c'était un bon épisode, c'est mes souvenirs qui sont bons, alors, donc on se voit à 15h, on vient au poste du karaoké, alors, Suzuki, tu ne viens pas au voyage scolaire, eh bien, mes parents ne veulent pas me payer, donc on voit toujours Mirai un petit peu, en train de ruminer le fait d'être tout seul, toujours la tête basse, donc il voit un petit peu ce qu'il se passe, on le voit aller à la supérette du camp, donc pour aller acheter visiblement quelque chose à manger, à grignoter, donc on le voit quand il se dirige, je vais rentrer chez lui, toujours le regard assez bas, donc on voit son immeuble, donc bonjour Mirai, comme je disais, donc la concierge qui lui passe le bonjour, il ne lui répond pas, et juste après on le voit, ah d'accord, il monte directement sur le toit, donc il n'est pas monté sur le toit, bien entendu, c'est indiqué avec les grillages, et donc, alors, bon, devrais-je mourir, je veux être heureux, et là on le voit littéralement, en train de plonger, en train de sauter, pour mettre fin à ses souffrances, il a l'air de vraiment pas être heureux, de vivre dans ce monde-là, et donc ça rejoint directement ce que je disais au début de cette review, donc à la fin du prologue, on le voit en train de chuter, et se diriger vraiment au sol à une vitesse fulgurante, et là, donc, la nouveauté, alors, je suis conscient, ah donc là, c'est le noir total, je ne suis plus de ce monde, non, le temps s'écoule, peut-être que existe-t-il, le paradis à l'enfer, j'en ai plus rien à faire, il n'y a aucune signification dans la mort, n'est-ce pas, que se passe-t-il, et donc là, on voit, ah, visiblement, il a été sauvé par un ange, ah oui, donc là, ça y est, le petit ange, qui a beaucoup été présent dans les images de présentation du manga, enfin, dans les pages de couverture, donc, il faut bien littéralement de le sauver, donc, un ange à apparence féminine, donc, ce qui va encore soulever la question, quel est le sexe des anges, enfin, la question à laquelle on peut répondre, mais donc, en tout cas, Obata et Oba, enfin, surtout Obata a plutôt opté pour un ange, un ange d'une forme féminine, avec un petit horreur au-dessus de la tête, les elfes, tout l'attirail, et donc, là, on voit, on voit notre aémyraï qui commence à s'interroger un petit peu, normal, donc, il dit, qui est là, je suis au paradis, c'est ça, on dirait que j'ai réussi, Kakashi-kun, Mirai-kun, ah oui, Kakashi-kun, donc Kakashi, oui, comme j'avais oublié de le citer, parce que je ne l'avais pas retenu, donc, oui, c'est le nom de famille de Mirai, donc, son nom complet, Mirai-Kakashi, voilà, donc, l'ange qui a l'air, ouais, la petite ange, je crois qu'elle est toute contente d'avoir réussi à le sauver, donc, elle dit, on dirait que j'ai réussi, donc, Mirai est un petit peu choqué, réussi, un petit peu, un petit peu songeur, donc, l'ange lui dit, je t'ai attrapé avant que tu ne touches le sol, c'est pour ça que tu es toujours vivant, regarde en bas, un en bas, et donc là, il est au-dessus du sol, pas de corps, et aucune réaction de la foule, pas vrai, je ne suis pas mort, comment est-ce possible ? Logique. Alors, je suis l'ange gardien de Mirai, pas vrai, arrête, t'es trop bruyante, lâche-moi, et l'autre, elle lui dit non, littéralement, non, je ne te lâcherai pas, donc, il est vraiment, vraiment choqué par rapport à ça, et donc, c'est un petit peu pas surprenant, enfin, une ange qui arrive, enfin, je ne sais pas, il y a une ange qui vient vous sauver, alors que vous allez vous suicider, enfin, je pense que pas mal, pas mal doivent le regretter, en tout cas, hommage d'ailleurs à toutes les personnes qui se sont suicidées, qui ont quitté le monde trop tôt, souvent à cause de souffrance, en tout cas, je pense que beaucoup auraient aimé, auraient aimé qu'une petite ange, en tout cas aussi mignonne, vienne à leur secours, en tout cas, pour essayer de les sauver, de les sauver d'une mort certaine, donc, elle lui dit, je suis ici pour te rendre heureux, Miracle, heureux, donc, lui, toujours à se poser un petit peu des questions, enfin, il est vraiment un petit peu à l'ouest, on n'a pas l'impression, on n'a pas encore vu conscient, en fait, le gars, enfin, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas vraiment où il pète, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, enfin, il n'a pas l'air d'aimer d'apprécier grand chose, au point d'en être venu à cette extrémité, surtout qu'il est encore jeune, malgré tout, en tout cas, on va prendre sûrement un peu plus, alors, n'as-tu pas dit que tu voulais être heureux, lorsque tu as sauté, je n'ai jamais dit, et puis elle lui dit, si si, tu l'as dit, j'insiste, donc, lui, il lui répond, même si j'ai pu le dire, j'ai probablement me donné cette idée, laisse-moi s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi mourir, il n'est plus possible de faire marche arrière, à partir d'aujourd'hui, c'est, et donc, elle lui dit, je sais, donc, elle a l'air de, quand même, malgré tout, je pense qu'elle a l'air d'un petit peu le connaître, le lascar, donc, elle lui dit, ah, ta famille est décédée, lorsque tu avais ces temps, pas vrai, dans un accident, ensuite, tu t'es retrouvé tout seul, ta tante a alors récupéré, et c'est là, que les jours difficiles ont commencé, et ben, ça y est, le manga commence enfin, à nous livrer un peu de ses secrets, donc, Mira, qui a l'air d'avoir un passé, un passé assez douloureux, donc, ça rejoint ce que je viens de, ce que je viens de soulever, donc, avec le fait que, Mira, il y avait quand même un passé, euh, euh, bon, j'ai oublié ce que, j'ai oublié ce que je voulais dire, euh, oui, pardon, que l'ange, donc, qui avait une certaine connaissance de Mira, donc, elle doit le connaître depuis pas mal de temps, elle a qu'elle a dû attendre le moment fatidique pour se manifester, donc, on va avoir juste un petit flashback, qui va suivre, et donc, elle a réussi à interpeller notre aé Mira, avec cette révélation, comme quoi elle connaissait, elle connaissait son passé, donc, alors, elle nous précise, tu es devenu encore plus insignifiant qu'un esclave, il te battait quand il n'était pas de bonne humeur, même les autres enfants, tu ne pouvais rien y faire, les tâches ménagères étaient pour toi, tu ne pouvais manger qu'à l'école, et dormir uniquement dans le placard, quand tu es passé au collège, ils t'ont fait prendre un boulot, et prenait ton salaire, ouais, en gros, c'est un vrai Harry Potter en force, le petit garçon, enfin, il a, il a connu, il a connu toutes les souffrances du monde, et là, il voulait simplement abréger ses souffrances, après, après tant d'années de durs labeurs, et puis de, et puis de souffrances, donc, lui, il lui répond, pas de famille, pas d'amis, rien ne m'attache à la vie, je n'ai pas d'espoir pour le futur, je n'ai rien, et donc, elle lui dit, je suis un ange spécial, je suis là pour te donner de l'espoir, et lui, de l'espoir, comment tu veux remonter l'espoir, après tout, tout, après tout ce que j'ai en stock, quand même, j'ai donné le niveau espoir, alors, et donc, elle, elle lui répond, c'est la vérité, et l'amour, de quoi parle-t-elle ? Donc, qui se demande, la liberté, elle te donnera la capacité de voyager n'importe où, n'importe quand, malgré que tu aies vécu comme un esclave jusqu'à maintenant, l'amour, tu seras admiré et aimé par tout le monde, malgré que tu n'es ni famille, ni ami, c'est beau, franchement, c'est la tournure de la phrase, on voit vraiment que, le scénario, il est travaillé, il a dû être réécrit, réécrit, bon, ça me fait un peu écho à Bakuman, mais je pense que tout ce qu'ils ont dit dans Bakuman, il y a énormément de choses qui doivent être vraies, et là, franchement, on se rend compte, contrairement à d'autres mangas, notamment, ceux qui ne sont pas trop riches, niveau scénario, là, franchement, ils devraient s'en inspirer, parce que c'est une vraie claque, il y a une véritable construction, c'est vraiment fait, comme un roman, et ça fait vraiment, c'est vraiment agréable à lire, surtout quand on voit la qualité de dessin, c'est pour ça que j'apprécie autant ce duo, et que ce duo a autant de renommées, et est aussi apprécié, donc, Mirai lui dit, ces choses, comment vas-tu, pardon, ces choses, comment vas-tu pouvoir me les donner, c'est ennuyeux, la liberté, l'amour, ce ne sont que des, ce ne sont que fantaisies, et donc, elle lui répond, je peux déjà voir l'un d'eux, regarde, cette paire d'aile, donc, sa paire d'aile, voilà, c'est une ange, c'est une ange, un ange sans ses ailes, ce n'est plus vraiment un ange, alors, donc, lui, il lui dit des ailes, oui, avec ses ailes, je peux voler plus vite qu'un humain ne peut le voir, nous pourrons voler, où c'est la liberté, plus vite qu'un humain ne peut le voir, comment est-ce possible, donc, il a un petit peu, il a un petit peu interpellé, donc, elle a réussi à piquer sa curiosité, alors, que choisis-tu, était-ce une arnaque spirituelle, sûrement pas ces choses, je dois en choisir une, je ne veux pas choisir, je veux juste mourir, ah, donc, je crois qu'il a, il a eu un certain choix, donc, ah oui, pardon, je crois qu'elle est en train de lui tendre, lui tend une sorte de pouvoir, donc, en fait, elle tend un petit peu sa main comme ça, il y a une sorte d'oréale comme elle a au-dessus de la tête, qui apparaît autour de, autour de son bras, et je crois qu'elle va, qu'elle lui propose, et puis, elle a une sorte de cristal dans sa main, donc, elle est en train de lui proposer, de lui proposer quelque chose, apparemment, alors, ah, voilà, donc, alors, je vais prendre les deux, je ne lui prêterai attention que si tu me donnes les deux, donc, vraisemblablement, elle a dû lui faire la proposition d'un pouvoir, visiblement, ça m'a échappé, donc, je m'en excuse, c'était la tradition, de te proposer de cette façon, alors, je vais te donner les deux, donc, probablement de l'amour, et puis, peut-être, peut-être une paire d'elle, ou alors, de l'espoir, ou de l'amour, donc, ah, n'a-t-elle pas dit d'en choisir un seul, et maintenant, elle me donne les deux, c'est quoi le problème de cette fille, mais je n'en veux pas, je veux juste mourir, je veux juste m'excuser, lui demander de me laisser mourir, alors, alors, ta décision est prise, donc, elle va décider de, elle va visiblement lui donner un pouvoir directement, un pouvoir qu'elle maîtrise, qu'elle maîtrise en tant qu'ange, donc, elle lui met une sorte d'anneau tour de cou, qu'est-ce que c'est, et donc, le collier de l'ange peut déployer les ailes, le bracelet peut tirer la flèche, ah, donc, oui, pardon, la chose qui m'avait échappé, donc, elle lui a donné, donc, ses ailes d'ange, comme, comme, elle nous l'avait présenté, tout à l'heure, et donc, en fait, ce qu'elle montrait avec sa main, c'était, un peu comme Cupidon, je pense, visiblement, c'est, c'est l'arc, l'arc de l'amour, ou peut-être, enfin, soit un arc, un arc, un arc, pardon, pour, pour propager l'amour, enfin, ou pour chasser le mal, enfin, je pense que ça doit être quelque chose, quelque chose comme ça, enfin, ça fait un petit peu, ça fait un petit peu penser à Bleach, avec les Kinshi, avec leur, donc, avec leur pouvoir, leur arc de lumière, ça a vraiment fait penser à ça, mais visiblement, cet arc-là va lui permettre de propager l'amour autour de lui, et là, j'ai vraisemblablement l'impression qu'il va, qui va lui aussi se transformer en ange, pourquoi pas, alors, donc, qu'est-ce que c'est, le collier de l'ange peut déployer les ailes, donc, il est littéralement tenté de se transformer en ange, le bracelet peut tirer la flèche, donc, alors, attends, attends une seconde, on ne peut pas attendre, ces cercles angéliques ne peuvent pas être enlevés, ils ne peuvent pas s'enlever, ce collier est trop bizarre, ne t'inquiète pas, les autres ne peuvent pas les voir, pardon, alors, seules les personnes accompagnées d'un ange peuvent les voir, les personnes accompagnées d'un ange, alors, il y a d'autres anges que toi, il y en a jusqu'à ce qu'un dieu soit choisi, un dieu, on parlera de ça plus tard, d'accord, donc, visiblement, dans ce manga-là, le dieu, donc, qui est au-dessus de tous les anges, est visiblement élu par les anges, ou alors, c'est le plus puissant des anges, quelque chose comme ça, donc, peut-être qu'il deviendra un dieu, encore le complexe de l'Aityagami qui est présent, vu qu'il voulait devenir un dieu, bon, il était devenu un petit peu, un petit peu au cours du manga, enfin, je pense avant l'arc de Nier et de Mello, mais malheureusement, il n'a pas pu le devenir complètement, enfin, après, ça fait écho à la fin, à la fin de Death Note, d'ailleurs, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu ce manga, bon, d'accord, c'est plus vraiment considéré comme du spoil, mais bon, respect quand même pour ceux qui ne l'ont pas lu, et d'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage vivement d'aller le lire, avant de vous attaquer à Platinum N, vous verrez, je pense que ça ne servira pas, alors, donc, elle continue en disant, allez, essaye de les utiliser, donc, elle vient de lui donner ces deux pouvoirs-là, et, alors, alors, attends, je suis toujours, les ailes et flèches se font en les imaginant avec ton cœur, essaye de voler, allez, et donc, elle l'encourage un petit peu, malgré, un peu contre sa volonté, donc, vite, utilise ton cœur pour les créer, allez, et donc, sortez, elle d'ange comme ça, donc, wow, vraiment un petit peu en mode, je m'en refoutiste, donc, hanche, elle d'ange sortait comme ça, et puis, malgré tout, ça marche, on voit littéralement les hanches qui sont en train de lui sortir de son dos, et donc, il va peut-être pouvoir tenter de voler, pourquoi pas, alors, donc, on voit ces gens, ces ailes, par exemple, qui commencent à se déployer, donc, ça a marché, et youpi, essaie, elles sont immenses, ce n'est pas grave, car les autres ne peuvent pas les voir, et, elles ne peuvent pas heurter, quoi que ce soit, allez, essaye de voler, voler, vraiment, alors, donc, il arrive un petit peu, un petit peu à voler, à se déployer, dès que, donc, waouh, c'est, et puis, on le voit vraiment en train de voler super vite, encore une fois, c'est super vraiment bien dessiné, alors, qu'est-ce que, c'est quoi ce truc, donc, il est vraiment, vraiment perturbé, par rapport à, par rapport à ce nouveau power, ce nouveau pouvoir, qui vient de lui être assimilé, alors, donc, ah ouais, il est carrément dans le ciel, et puis, la nuit est tombée entre temps, donc, c'est tellement cool, c'est apaisant, j'ai déjà rêvé de voler dans le ciel, mais là, c'est bien au-delà d'un rêve, ce n'est pas un rêve, et oui, c'est là toute la question, enfin, j'y reviendrai enfin de ce qu'un, j'ai pas envie vraiment de casser le rythme, mais là, j'ai déjà, j'ai déjà une petite théorie qui est en train de, qui est en train de pointer le bout de son nez, bon, je pense pas que je serai le, le premier instigateur de cette théorie-là, mais en tout cas, alors, il est vraiment heureux, donc on le voit voler jusqu'à, oui, c'est l'Empire State Building, donc, tranquille, il vient de se faire un peu comme Koro-sensei dans l'Association Classroom, le gars, il vient de se faire le Tokyo New York, à vitesse Mach 20, enfin, avec ses ailes d'angement, qui a un peu plus de prestance que Koro-sensei, enfin, bref, ah ouais, d'accord, donc on le voit même après, il est un petit peu en train de voler un petit peu partout, donc on le voit à la pyramide du Mexique, que je ne me rappelle plus de son nom exactement, donc il est un petit peu en train de voler un petit peu partout, donc c'est joli, la volonté de vivre, voilà, la liberté, donc là, il a vraiment, en une fraction de seconde, il a acquéri tout ce qu'il voulait, puis là, je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de s'assoucider, donc, la petite ange le rejoint, donc elle lui dit, je n'aurais pas imaginé que tu réussisses au premier essai, et que tu n'aies pas peur aussi, ouais, c'est vrai, il n'avait plus vraiment en caranglais, donc il n'avait pas trop de raison d'avoir peur, donc c'est parce que je ne suis pas effrayé de sauter d'un bâtiment, c'est marrant de voler, pas vrai, donc n'est-ce pas incroyable de voler à une telle vitesse, tu peux dérober ce que tu veux, la nourriture, de l'argent, tout ce que tu veux, oh, au volant du nom, est-ce un ange ou un démon ? alors la flèche est-elle aussi très puissante, quiconque se fait toucher ton bras amoureux de toi, ah, ben voilà, donc ça confirme ce que je disais par rapport à l'arc, donc ton bras amoureux de toi, ce qui signifie que tu peux les contrôler comme tu le souhaites, mais mon dieu, c'est diabolique tout ça, c'est pas un ange, c'est un démon qui l'a trouvé, là il est en train d'éternelment d'avoir, d'avoir tout le monde à ses pieds, alors ben oui, ça amène à la question suivante, n'es-tu pas un ange ? ben oui, c'est un peu, tu nous as présenté comme un ange, mais qu'est-ce qu'il nous dit que tu en es vraiment ? et donc elle lui dit, je suis un ange spécial, alors quoi, t'es un archange, donc dire aux gens de voler et de contre les autres, n'est-ce pas le boulot du diable ? et oui, donc ça fait vraiment écho à ce que j'ai dit, donc pourquoi penses-tu cela ? tu as déjà vu un ange ou un démon apparemment ? ben, une question un peu existe, enfin, une question, bon, une vraie question, elle répond un peu par une autre question, enfin, je suis moyennement convaincu, mais bon, je pense pas que ça ait été fait par hasard, donc, et puis les démons n'existent pas, si tu dis que c'est le cas, alors il existe dans le cœur des gens, alors, en parlant du diable, le fait de tuer ton oncle est attente, à cause de ta haine envers eux, serait un signe que le diable est en toi, donc les tuer, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? ils ont tué ta famille, et on fait passer ça pour un accident, ah ouais, donc ça confirme, elle est en train de lui dire, d'aller tuer son oncle et sa tante, mais pourquoi tant de haine, pourquoi tant de, enfin, t'es un ange, ou t'es un démon, c'est vraiment la question, t'as l'apparence d'un ange, t'es lignote comme un ange, et tu lui demandes de tuer quelqu'un, et donc lui est un petit peu choqué, quoi, qu'est-ce que tu viens de dire, qu'as-tu dit à l'instant 1, c'est parce que je l'ai vu, je sais tout, à ton propos, Mirai-kun, donc mon oncle et ma tante, que se passe-t-il ? Donc là on les voit, on les voit un petit peu en arrière-plan, donc qu'est-ce qu'il va faire, il va les buter ou quoi, c'est quoi ce délire ? Et donc ils ont, ah, ils ont tué mes parents, donc est-ce que ce sont eux qui les ont, vraiment supprimés ? Alors, ah, d'accord, excusez-moi en fait, oui j'ai fait un petit, je me suis permis de faire un petit retour en arrière, histoire de clarifier un peu plus la situation, donc apparemment ce serait les, donc comme elle lui affirme, ça ne m'a pas fait le tilt sur le coup, donc ils ont visiblement tué ses parents, et elle est au courant, vu qu'elle le suit depuis, visiblement depuis qu'il est né, et donc comme, un peu comme la loi du talion, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la loi, donc ça a été appliqué un petit peu par le passé, donc c'est une loi qui, tout simplement pour la résumer, a oeil pour oeil dans le pournant, donc en gros tu me voles, je te vole, tu me tues, je te tue, enfin là c'est vraiment ce qui a appliqué, donc ça pourrait à la limite passer pour le souhait, enfin pour les désirs d'un ange, même si je suis moyennement convaincu par rapport à ça, après c'est à la vie de chacun, alors, donc, donc lui il est un petit peu, il est vraiment sur le cul, donc il dit, donc ce n'est pas vrai, si je meurs aujourd'hui, tout sera terminé, que se passe-t-il, quoi, qu'est-ce que c'est, tout ça n'est qu'un mensonge, n'est-ce pas, donc elle lui dit, donc non c'est la réalité, veux-tu le confirmer avec la flèche, la flèche, et donc, il va visiblement passer à l'acte, eh ben franchement, pour un premier chapitre, alors là, ils nous ont vraiment pris à contre-pied, je ne pensais pas que ça appartienne dans cette direction, donc, alors, c'est chiant, toutes ces séries policières sont les mêmes, donc là, on voit visiblement sa tante chez elle, donc, un petit peu une bimbo, enfin, un petit peu aguicheuse, en tenue décontractée chez elle, et donc là, on voit Mirai, il est vraiment en train de la surplomber, enfin, un peu un plomb à la Death Note, vraiment là, il fait vraiment penser à Light, sur cette page là, donc, qu'est-ce que t'as foutu, pourquoi rentres-tu si tard, et c'est quoi ce putain de regard flippant, parce que c'est vraiment ça, il a vraiment, oui, je vais te tuer, alors, donc, il a l'air de saisir, de saisir sa flèche, donc, je ne veux vraiment pas, que ma tante même, pourquoi il lui dit ça, quoi, et donc, ah oui, donc, ouais, par rapport à ce qu'elle lui a dit, ouais, par rapport au fait qu'elle s'inquiète, visiblement, pour le fait qu'il y a en star, donc, c'est une sorte de flèche un petit peu spéciale, ça fait un peu une sorte de prisme, en forme de losange, qui s'étend de sa main, et donc là, il a l'air de la viser, et puis de, de la transpercer, alors, donc, Mirai, et Mirai-Chan, oh non, j'avais oublié un détail, moi qui pensais qu'il allait la buter avec, mais oui, comme lui a dit, comme lui a dit notre ami, notre ami l'ange, enfin, notre ami l'ange laisse, ou l'ange, je ne sais pas, je trouve, ange, ça fait plus masculin que féminin, après, c'est mon avis, puis, je trouve, c'est pas assez long, bref, j'ai hâte vraiment qu'il lui donne un prénom, qu'on puisse, qu'on puisse vraiment l'identifier, mais oui, comme elle l'avait dit, le bracelet permet à tout le monde, de le faire tomber amoureux, toute personne qui est touchée par son bracelet, et par son arc, fait tomber la personne amoureuse de Mirai, et donc là, on va s'assister à une petite scène d'inceste, donc Mirai, Mirai-Chan, j'ai toujours été un tort dans le passé, en fait, j'étais beaucoup Mirai-Chan, même mon mari, tu peux lui demander maintenant, ah, et donc oui, oui, le bracelet, on va lui permettre, vu que la personne est amoureuse d'elle, elle n'a plus aucun secret pour lui, et donc, elle va peut-être lui révéler la vérité, par rapport à la mort de ses parents, donc, il lui demande, mon, et donc, elle est un petit peu choquée, donc, c'est toi et mon oncle qui avaient tué mes parents, n'est-ce pas, et donc, la réponse, peut-être, alors, donc, elle est un petit peu choquée, catastrophée, elle lui dit, oh, je n'ai jamais été d'accord, crois-moi, je te jure, ce n'était pas moi, c'est mon mari qui disait qu'il fallait les tuer, c'est lui qui a tout planifié, c'est parce que j'aime Mirai-Chan, oh là là, ah, ouais, donc, c'est par amour pour le petit, et peut-être parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'elle a tué ses parents, et donc, lui complètement choquée, il lui dit, alors, c'est vrai, pourquoi, pourquoi faire une telle chose, et donc là, on voit l'oncle un petit peu grassouillé, avec la bonne, la bonne bedaine qui est en train de rentrer dans le salon, c'est quoi ce boucan, je n'arrive pas à dormir, oh, Mirai est de retour, c'est quoi, et donc, elle l'accuse directement, comme, elle l'accuse directement, j'accuse, je t'accuse, donc, c'était lui, il disait que mon père avait pas mal d'économies, et donc, si mon frère, le père de Mirai-Chan, venait à mourir, cet argent serait à nous, c'était lui, ah, donc, de quoi tu parles, alors, donc, il a piégé la voiture, il savait que ta mère allait vous emmener, toi et ton petit frère, vous, comment avez-vous, ah, donc, Mirai avait un petit frère, donc, peut-être, non, dites pas qu'il est mort dans le, dans la catastrophe, ah, non, ce serait vraiment, ce serait vraiment macabre, comme, comme élément, et donc, là, on s'enchaîne directement avec un flashback, on voit Mirai sortir de chez lui, ah, j'ai oublié mes devoirs, je dois me dépêcher, et donc, on voit la voiture littéralement exploser au loin, et donc, il a seul en avoir échappé, et donc, ah, et donc, l'oncle continue en disant, as-tu perdu la tête, pourquoi lui racontes-tu tout ça, je dis la vérité, pourquoi, juste moi, c'est parce que si nous, nous occupions de toi, nous aurions l'argent de l'assurance, de ça en plus, et donc, lui, il continue en disant, salope, tu m'attrailles, alors quoi, depuis le début, je, ils étaient gentils avec moi au début, puis quand ils ont reçu l'argent, leur attitude a changé, tout ça pour de l'argent, ça fait un petit peu écho à, je ne sais pas si vous avez lu Bakuman, mais au début, donc au début, quand le duo a commencé à se former, bon, je vous raconte un petit peu, je vous sponnie un petit peu, d'ailleurs, si vous n'avez pas lu Bakuman, arrêtez la vidéo pendant quelques secondes, et donc, au début du manga, enfin, ouais, même si vous ne l'avez pas lu, enfin, c'est juste un élément, mais bon, si vous ne voulez pas être au courant, ce n'est pas grave, donc au début du manga, au moment où le duo commence à se former, donc il propose un manga, donc pour être publié, pour être édité, une première histoire courte, et donc il y en avait un qui s'appelait, notre monde est régi par l'argent et le savoir, et donc ça a illustré un petit peu le monde d'aujourd'hui, comme quoi l'argent et le savoir étaient vraiment, étaient vraiment quelque chose de prépondérant, surtout le rôle de l'argent, et puis là, ça a fait un petit peu résonance par rapport à ça, et donc, même si c'était un point qui n'avait pas trouvé été abordé dans Death Note, là, il a l'air vraiment d'être central, en tout cas au début de ce manga-là, et donc l'argent est vraiment quelque chose de très important, et que Obata et Oba vont vous en faire un élément assez important, et pour vous faire prendre conscience du rôle de l'argent. Donc, je continue la revue. Alors, donc, Mirai, Mirai qui est complètement abasourdi, donc qui tombe littéralement genou à terre, donc merde, et donc là, on voit l'oncle qui est littéralement en train d'étrangler sa tente, il dit, salope, et l'autre, lâche-moi, et puis donc, Mirai qui l'enchaîne, donc salopard, ce qui aurait dû mourir sans mon oncle et ma tante, c'est vrai, les gens dans votre genre méritent de mourir, tous autant que vous êtes. Et donc, alors, ils sont un petit peu choqués, ils commencent un peu à se relever, l'oncle et la tante, ouh, la 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 la, mais qu'est-ce qu'il, ouf, bon, âme sensible s'abstenir, la tante est en train de, littéralement en train de se suicider, elle se le plante littéralement en plein dans la carotide, ben là, pour le coup, elle ne va pas se manquer, donc vraiment, vraiment trash, contrairement à Bakuman et Death Note, bon, je sais que je compare beaucoup avec ces mangas-là, mais là, franchement, c'est vrai, on est limite dans du Shingeki no Kyojin, enfin, c'est vraiment impressionnant, en tout cas, je comprends pourquoi ça passe dans du mensuel, et pas dans de l'hebdomadaire, imaginez, c'est dans le jump quand même, bon, d'accord, il y a Classroom, mais bon, moyennement fan, moyennement fan, pardon, que ça, ça passe dans un shonen, enfin, je pense plus que ce sera du seinen, du coup, pour ce manga-là, je ne suis pas sûr à 100%, mais, enfin, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit un seinen ou un shonen, mais en tout cas, là, ça a l'air plutôt inspiration seinen, alors, donc, ma tante, que s'est-il passé ? Mirai Kun, tu lui as dit de mourir, hein, le pouvoir de la flèche rouge, donc, ouais, le pouvoir, donc, de son bracelet, est si puissant, si on leur dit de mourir, ils seront contents de le faire, pas grave, elle a aidé à tuer ta famille, vite, appelle une ambulance, c'est trop tard, elle est morte, je peux le voir en tant qu'ange, mais vraiment, c'est une vraie diablesse, cette petite ange, et donc, là, on la voit complètement sanglantée, enfin, le dessin est super, mais c'est vraiment macabre, donc, morte, cette personne vient juste de mourir, mort, mon père, ma mère, mon petit frère, ils sont tous morts, ah, donc, ça fait écho avec la page de couverture, on voyait une petite famille, donc, c'était la famille de, la famille de Mirai, qui, très certainement, il avait dessiné lorsqu'il était, lorsqu'il était enfant, et donc, Mirai est vraiment, vraiment choquée, donc, alors, regarde, un ange s'occupe d'elle, Mirai-kun, et tu m'écoutes, Mirai-kun, et donc, ah, alors, mort, c'est réel, ce n'est pas un rêve, tout cela se passe vraiment, c'est la réalité, je vis la réalité, je suis en vie, en vie, et oui, donc, ça faisait un petit peu écho, bon, je voulais garder ça un petit peu sur la page, pour la fin, mais en fait, ouais, je pense, je vais quand même y garder pour la fin, parce que si je vous parle de ça maintenant, ça va peut-être un peu casser le rythme, et l'intérêt du manga, enfin, l'intérêt du manga, l'intérêt déjà de, peut-être un point important, bref, là, on est bientôt, on est bientôt à la fin, vous inquiétez pas, je vous donnerai tous, tous mes avis, et toutes mes théories, en fin de réunion, donc je finis, alors, maman, regarde, regarde, donc on voit un flashback de nouveau de Mirai, donc avec sa petite moumon, c'est mignon, donc, ah, c'est fini, tout le monde rigole et semble si heureux, donc c'est le dessin que je vous indiquais précédemment, tout le monde naît en visant le bonheur, tout le monde vit pour atteindre le bonheur, maman a toujours pensé de cette manière, donc ça rappelle la petite Maxime qu'il y avait au tout début de cette review, alors maman a toujours espéré que Mirai soit heureux, ah, oula, je viens d'avoir une sorte de révélation, alors attendez, donc, Mirai-kun, vivant, vit pour être heureux, si tu meurs, tu ne le seras pas, c'est vrai, je pensais à mourir, c'est le bonheur que j'aurais dû chercher, vivant, vivant, donc il est vraiment surpris d'être en vie, et puis à juste titre d'ailleurs, donc jusqu'à maintenant, je n'ai rien fait, je dois vivre heureux à travers le bonheur de ma famille, tu seras heureux, peu importe qui tu es, peu importe ton passé, tu seras heureux, parce que je suis ici pour t'apporter du bonheur, Mirai, ah oui, d'accord, ouais, ouais, je veux être heureux, et donc on voit, une sorte, je crois que c'est peut-être le monde, le monde des morts, le monde des anges, on voit un monde un petit peu, un petit peu bizarre, un petit peu étrange, en tout cas on voit qu'il y a plusieurs anges qui sont présents, et on voit un corps, un corps, un nouveau corps, donc un petit peu au centre de tout ça, donc avec une personne un petit peu en noir, donc alors, j'ai utilisé beaucoup d'énergie pour rendre ce monde meilleur, durant ces dernières années, de mon heure est venue la place de Dieu, ah voilà, sera attribué à un autre humain avec une énergie nouvelle, selon la tradition, 13 anges choisiront 13 personnes, et l'un d'eux sera élu Dieu, ah d'accord, ok, on y arrive, donc, lorsque l'élu deviendra Dieu, l'ange aura complété son devoir, et vivra paisiblement avec son Dieu, la personne qui deviendra Dieu, aura tout ce qu'elle désire, et aura tout le bonheur, rien que pour elle, pour un ange de second rang, qui ne peut que fournir des flèches rouges, cela sera difficile, tellement de boulot, alors prends juste un humain au hasard, et oublie l'élection de Dieu, j'en ai marre d'être un ange spécial, donc on voit les autres anges qui spéculent, pour pouvoir récupérer le titre de Dieu, enfin, pas les anges directement, mais les humains qu'ils ont choisi, donc j'en ai marre d'être un ange spécial, devant porter le poids de la mort, je ferai n'importe quoi, pour être sûr que mon candidat devienne Dieu, pour ensuite rester à ses côtés, alors, et donc, très bien, je suis devenu l'un des 13 anges, je vais peut-être pouvoir donner du bonheur à ce garçon, le temps imparti est de 999 jours, prêt, partez, et donc on voit les 13 anges en train de partir, et donc, mon nom est Natcha, enfin, ouf, j'en avais marre de l'appeler l'ange, donc Natcha, la petite fille s'appelle Natcha, alors je suis l'ange qui appartient à Miracle, la vie de Mirai s'éclaircit, et donc le chapitre a l'air de se terminer là-dessus, et oui, donc le chapitre se termine là-dessus, alors, alors, que dire de Platinum End, très bon manga, excellent, enfin, pour l'instant, en tout cas, ce premier chapitre, très prometteur, donc, directement, on rentre dans le bain, enfin, avec un Mirai au début qui était vraiment désespéré, on voit vraiment la situation évoluer au fur et à mesure que Natcha, donc, je fais la plupart de son prénom, lui donne, lui donne les différentes informations par rapport à ses pouvoirs, par rapport à ce qu'elle fait là, et donc, il le fait vraiment changer de bord jusqu'à la fin, où il est vraiment convaincu, convaincu à 100% de sa mission, et puis de ce qu'il doit faire, enfin, de sa mission, ça, ça sera plutôt dans les prochains chapitres, mais bon, qu'il est convaincu de l'existence de Natcha, et surtout convaincu qu'il n'est pas mort, donc, je vais venir directement à ma première théorie, donc, pour moi, enfin, après, c'est peut-être, enfin, c'est vraiment un point de vue que j'avais peut-être, j'avais même à la lecture du chapitre Oseo, enfin, toute première page lorsqu'elles ont fuité, mais je pense, après, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, et ça se trouve, c'est peut-être même le cœur même du manga que je vais vous balancer, alors qu'à la fin, mais moi, en tout cas, je pense, en tout cas, j'y pense encore pour l'instant, même s'il y a beaucoup d'éléments qui vont aller à contre-courant de cette théorie, et d'ailleurs, je pense que l'auteur va tout faire pour nous faire aller au contre-courant de cette théorie, je pense que Mirai est vraiment mort, et que, donc, il croit qu'il est vivant, qu'il vit un rêve, ou quelque chose comme ça, mais qu'il est vraiment mort, et que, et que malgré tout ça, enfin, c'est juste son subconscient, et un rêve qu'il est en train de faire, à l'éveiller, donc, un petit peu à l'inception, sauf que là, le gars, il est vraiment mort, et il croit qu'il va survivre à ce genre de choses, donc, en tout cas, je pense, c'est une théorie que j'ai par rapport à tout ça, et donc, que tous les événements qu'il est en train de vivre, c'est seulement des événements qui sont là pour lui faire croire qu'il est vivant, enfin, comme vous avez bien vu tout à l'heure, je voulais vous balancer cette théorie à ce moment-là, au moment où, en fait, il sent son cœur battre, en fait, tout le long, on voit, boum, boum, pour vraiment nous confirmer, nous faire croire, et nous inciter à croire qu'il est vraiment vivant, et qu'il a une influence, qu'il a une influence, donc, sur le monde des vivants, mais je pense vraiment qu'il est mort, et que, justement, il a été récupéré par cet ange-là, et que, pour pouvoir accomplir certaines choses, et pourquoi pas devenir un ange, ça, c'est aussi, je pense, une théorie qui va être mise en avant, par pas mal de monde, que lorsqu'on meurt, on devient, on devient un ange, on devient, on devient un démon, selon ce qu'on fait, même s'il n'y a pas l'air d'y avoir démon, et que certains anges ont l'air d'encourager les gens, à faire le mal, en tout cas, c'est, c'est assez intriguant, par rapport, par rapport à tout ça, après, j'en viens, d'ailleurs, laissez-moi vos avis dans les commentaires, par rapport à cette théorie-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou alors pas du tout, vous pensez vraiment que, que c'est le monde de Platinum N, qui est comme ça, laissez-moi vos avis, donc j'en viens à ma deuxième théorie, et là, sur celle-là, elle a surgit en toute fin de scan, notamment avec le flashback, le dernier flashback, pardon, de Mirai, où on voit sa maman, et en fait, sa mère, elle a le même visage que Natcha, donc ça m'amène à ma deuxième théorie, je pense que Natcha, est la mère de, est la mère, donc, bon, voilà, est la mère de Mirai, mais que, lorsqu'elle est morte, donc, elle s'est réincarnée en un ange, et puis qu'elle a gravé les échelons, comme là, maintenant, elle fait partie des 13 anges qui peuvent postuler au titre de Dieu, et que donc, elle a réussi à revenir, et que, par amour pour son fils, c'est normal, voilà, comme n'importe quelle mère, elle veut venger sa mort, déjà première chose, elle va se servir de son fils par rapport à ça, et puis elle veut le protéger, elle veut l'élever au rang de Dieu, en tout cas, si c'est vraiment sa mère, et qu'elle a été réincarnée en tant que Natcha, après, reste à savoir si elle a conscience ou pas, qu'elle a été sa mère, qu'elle a été sa mère, et qu'elle a été réincarnée, ça aussi, c'est pas sûr, donc, il y a beaucoup de choses à avoir par rapport à ça, mais en tout cas, je suis pratiquement certain, qu'il y a un lien entre Natcha, et la mère de Mirai, je suis pratiquement certain, que c'est la même personne qui a été réincarnée, ou alors, la même personne, sous une autre forme, un peu comme Mirai, qui maintenant a des ailes d'ange, enfin, en tout cas, c'est totalement possible, que, que la mère de Mirai, ait subi la même transformation, que celle qu'elle est en train de faire subir, à son fils, et que d'ici peu de temps, donc, on ait un Mirai, qui soit totalement devenu, totalement un ange, même si maintenant, il est encore, encore un petit peu humain, donc, on ne sait pas, après, voilà, il y a certaines personnes qui avaient un lien avec lui, notamment son oncle et sa tante, qui peuvent le voir, après, on ne sait pas si le reste du commun des mortels peut le voir, ce sera un élément aussi assez important, qu'on aura à voir, par rapport à tout ça, dans les scannables, donc, voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires, par rapport à tout ça, déjà, par rapport à la première théorie, donc, est-ce qu'il est dans un rêve, est-ce qu'il est vraiment mort, et qu'il rêve, et aussi, par rapport à Natcha, et par rapport à la mère de Mirai, donc, voilà, ce chapitre m'a assez plu, donc, beaucoup d'inspiration, de Death Note, quand même, je trouve justement que c'est le parfait opposé de Death Note, là où Light était lié au Shinigami, avec le monde, avec les dieux de la mort, et donc, avec un peu le mal, le mal a fortiori, là, on est plutôt du côté du bien, mais on fait le mal avec le bien, donc, il y a vraiment une véritable opposition avec tout ça, avec, je ne sais pas, avec un ange qui dit qu'il faut faire le mal, qu'il faut tuer des gens, qu'il faut tuer du monde, qu'il faut tuer celui qui t'a fait du mal, enfin, c'est vraiment une version hardcore, surtout, comme on voit à la fin, il y a même un des anges, enfin, parmi les 13 qu'on a vu brièvement à la fin, il y en a un qui parle de, ouais, moi, je crois qu'il y en a un qui affirme qu'il est l'ange de la mort, par rapport à tout ça, donc, je ne pense pas qu'il y ait de démons dans ce monde-là, et que anges et démons sont un petit peu, sont un petit peu liés, comme un peu le diable, qui, je le rappelle, dans la légende, dans la légende des anges et démons, le diable est à la base un ange, qui a renié Dieu, et donc, pour le punir, qu'il l'a transformé en démon, enfin, ça, c'est après, c'est une théorie qui vient du commun des mortels, et oui, je crois que surtout dans la religion catholique, si mes souvenirs sont bons, où le diable, donc, nous est présenté Lucifer, donc, qui est un ange déchu, et donc, je pense qu'il y a possibilité qu'il y ait un lien, en tout cas, par rapport à tout ça, par rapport aux anges dans le monde de Platinum End, donc, voilà, comme d'habitude, laissez-moi vos avis dans les commentaires, vos théories, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si cette review vous a plu, si ce format vous a plu aussi, donc, désolé si cette review a été un poil trop long, je m'en excuse encore, en tout cas, j'essaierai de faire au plus court pour les prochains chapitres, même si je n'ai pas énormément développé à la fin de ce chapitre-là, voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais je vous ai quand même laissé deux bonnes théories, donc, j'espère que vous me laisserez vos avis, ce sera important dans les commentaires, dites-moi aussi si ça vous plaît que je m'occupe des reviews de Platinum End, est-ce que vous aimez ce manga, est-ce que vous aimez l'univers, est-ce que vous aimez la mise en avant, tout simplement, si vous avez aimé ce premier chapitre, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être les premiers avertis dans les prochaines reviews, il y a du lourd qui arrive la semaine prochaine avec la suite des prochaines reviews, et puis surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, surtout celle-là, c'est vraiment hyper important, faire connaître le manga, donc, faire savoir que le premier scan a déjà été traduit en français, faire connaître la chaîne, et faire naître une vraie communauté aussi autour de Platinum End, c'est encore plus important quand c'est le premier chapitre en un manga, donc voilà, ce sera tout pour moi, salut à tous, Sayonara !